Africain, Africaine, bonjour. Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Il y a de cela un an, jour pour jour, c'est-à-dire le 15 juin 2017, grâce à la technologie, grâce à la magie de Facebook, vous avez été des milliers à me découvrir à travers la vidéo la symbolique du ballet, qui incitait les Africains à plus de solidarité, à plus d'entraide pour un avenir commun. Et depuis ce temps-là, je me suis découvert cette passion pour l'Afrique. C'est sûr qu'elle était en moi, mais ça a été l'élément déclencheur. Et depuis, ça fait un an que je parcours ce chemin avec vous à travers des vidéos qui se veulent une promotion de notre culture, d'un pan de notre culture orale, l'observation de la nature, l'utilisation des comptes pour forger le moral des populations. J'ai commis beaucoup d'erreurs en chemin. Je vous demande de me pardonner mes écarts de conduite, mes écarts de langage, mon immaturité. Je veux devenir meilleure. Je veux être telle que vous soyez, que vous souhaitez que je sois, objective, mais surtout africaine, africaine, dans ma façon de me présenter à vous, dans ma façon de m'adresser à vous. Aujourd'hui, pour vous dire merci, je me suis arrangé le visage, je me suis apprêtée pour que vous soyez contents et que vous ayez toujours envie de me suivre. Je suis très fière du chemin parcouru. Malgré les embûches, je suis tombée des fois. Je suis contente du chemin parcouru. Et si j'ai parcouru ce chemin jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce à vos encouragements à travers le partage des vidéos. Et j'espère que le 15 juin 2019, je vais faire encore une vidéo pour vous remercier pour le chemin que nous aurons parcouru encore une fois ensemble. Merci encore une fois de me pardonner. Merci d'accepter mes écarts. Merci de m'aider à grandir, parce que je veux grandir encore plus. Je voudrais que cette nouvelle année encore qui se présente va être encore plus riche en enseignements, pour moi d'abord et ensuite pour vous. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à la Côte d'Ivoire. Nous avons appris la libération de M. Jean-Pierre Bemba. Et ça m'a amenée à poser une certaine question que j'ai publiée sur mon mur. Est-ce que vous pensez que M. Babou Laurent va revenir parmi nous? Ce n'était pas une question hasardeuse. J'ai eu 99% des réponses. Pour ceux qui ont bien voulu se prêter à mon exercice, je vous dis merci pour la considération. 99% de ceux qui ont répondu ont dit oui. Et la plupart, ce sont des Ivoiriens. Même s'il y a aussi des gens des autres pays d'Afrique, de toutes les façons, moi je suis pour l'unification du continent africain. Alors, tous ceux qui ont répondu ont un intérêt particulier avec l'histoire de M. Laurent Babou, donc avec la Côte d'Ivoire. Et ainsi, on va vers le panafricanisme. Beaucoup m'ont répondu oui. C'est l'espoir de plusieurs. Certains hésitent. Je vais vous raconter une petite histoire que vous savez tous, j'en suis sûre. Moi j'ai donné, j'ai quatre enfants. Donc je suis tombée enceinte quatre fois. Quand une femme tombe enceinte, au début, elle a des difficultés. Les trois premiers mois, on va dire peut-être les quatre premiers mois, selon, c'est les vertiges, c'est les nausées, c'est la mauvaise humeur, c'est le corps qui rentre dans une sorte de branle-bas qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui essaye de se protéger et c'est des désagréments incroyables pour la femme elle-même, mais pour ceux qui l'entourent. Ensuite arrive le quatrième mois, le cinquième mois, la femme commence à être bien dans sa peau, elle commence à être en forme et elle commence à faire le trousseau de son enfant. Aujourd'hui, avec la technologie, on sait si c'est une fille ou c'est un garçon, on a été influencés, donc on court vers les couleurs qui nous ont été indiquées par ceux qui nous ont colonisés. Bon, pour les filles, c'est la couleur rose, pour les garçons, c'est la couleur bleue et en fonction de ça, on va choisir les habits que nous allons mettre à cet enfant que nous attendons avec impatience. C'est une très belle expérience. Ensuite arrive le septième mois, souvent on a peur de faire un enfant prématuré, quand on a passé les quatre premiers mois, on est un peu soulagé, on dit qu'on ne va pas avoir une fausse couche. Ensuite, on a peur de faire un prématuré. Ensuite, on arrive au huitième mois et généralement, nos mères nous disent que les enfants ne naissent pas à huit mois et on arrive au neuvième mois. Le dernier mois est le plus long. On en a marre. Quand il reste deux semaines pour l'accouchement, on en a marre, on veut se débarrasser de cet enfant, on a hâte de le voir, on est lourde, ce n'est pas évident. Le trousseau, il est prêt. On a acheté des petites choses, des belles petites choses. On attend cet enfant avec impatience, avec amour, parce qu'on sait qu'il va venir. Et le jour, l'enfant vient au monde, le jour où on est délivré, on a hâte de le voir, on entend son cri, on a hâte de le voir. Et quand on le met dans nos bras, nous sommes fiers d'avoir permis à un autre être humain de venir sur la terre. Nous embrassons cet enfant. Nous le serons très fort contre nous. Et ensuite, nous rentrons à la maison. Et c'est le préparatif pour l'enfant. Toutes nos habitudes changent en fonction de l'enfant. Nous lui mettons maintenant ce que nous avons préparé avant sa naissance. On n'attend pas un enfant dans la colère, dans la mauvaise humeur. il y a des rires des situations ou il y a des problèmes dans le couple ou la personne qui est enceinte a des difficultés. Ça, c'est un autre chapitre. Mais généralement, tout le monde attend l'enfant avec bonheur. Le papa, les tantes, les grands-mères, tout le monde, même les voisins, tout le monde attend la délivrance de cet enfant. Et quand il arrive, tout le monde est content. La question que j'ai posée concernant le retour de M. Laurent Gbagbo, beaucoup ont dit oui. Mais M. Laurent Gbagbo, il va venir. C'est tout mon souhait parce qu'un être humain n'a rien à faire en prison. Encore moins quelqu'un dont on a jusque-là pas réussi à prouver la culpabilité. Pour un souci de justice humaine, on ne devrait pas souhaiter qu'il reste en prison. Comment allons-nous accueillir M. Laurent Gbagbo comme cet enfant qu'on attend depuis neuf mois ? Quand il va arriver, dans quelles conditions allons-nous l'accueillir ? Parce que quand on s'en va accoucher et qu'on revient, le voisinage, tout le monde veut voir l'enfant qui est venu au monde. Les voisines, tout le monde, on prépare, on vient déposer à la maison. Mais si nous n'avons pas créé les conditions pour que notre voisinage attend notre enfant avec impatience, nous n'aurons personne pour nous accueillir chez nous. Nous n'aurons personne pour préparer, pour nous apporter. Nous n'aurons personne pour venir laver le bébé. Je m'adresse au Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo, il n'appartient plus seulement au Front populaire ivoirien. Il appartient à toute la Côte d'Ivoire. Il appartient à toute l'Afrique. Il appartient à l'humanité. Chaque génération a son leader, a son devancier. Tout le monde ne peut pas être leader, tout le monde ne peut pas être devancier. Il y a des gens qui ont été choisis pour ça. Comment allons-nous accueillir M. Laurent Gbagbo? C'est seulement nous, du FPI, qui allons aller l'accueillir à l'aéroport? Ou c'est toute la Côte d'Ivoire qui va aller l'accueillir à l'aéroport? Ou c'est toute l'Afrique qui va être contente? Il n'est pas encore arrivé. Comme la femme qui attend son enfant et qui prépare le trousseau, préparons le retour de M. Laurent Gbagbo en lui réservant, en lui préparant un accueil national et non un accueil d'une partie de la population. Les responsables du FPI, je sais tout ce qu'on peut dire. Mais la politique, on l'a fait pour des populations. La politique, on l'a fait pour des gens, pour un peuple qu'on aime. On ne fait pas la politique pour un groupuscule d'individus. La politique sous-tend aussi de l'humiliation des fois. Préparons le terrain pour le retour de M. Laurent Gbagbo. Parce que quand il va venir, il va nous demander pendant que je n'étais pas là, quels sont les actes que vous avez posés? Qu'est-ce que nous allons lui répondre? Nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Est-ce que vous avez essayé de réunir les Ivoiriens? Parce que nous savons que M. Gbagbo Laurent, c'est un homme de paix. C'est un homme qui aime tout le monde sans distinction de parti politique, de ci et de ça. Mettons de l'eau dans notre vin pour que l'accueil de M. Gbagbo Laurent soit un accueil national. Dans un quartier, quand une femme met un enfant au monde, ce ne sont pas les 5 000 habitants du quartier qui envoient à manger à la maison. Mais c'est les dizaines de voisins qui sont autour qui envoient la nourriture à la maison, qui viennent laver le bébé. Les mamans les plus âgées du quartier viennent laver le bébé. Créons les conditions pour que le retour de M. Laurent Gbagbo soit l'affaire de la Côte d'Ivoire toute entière et non l'affaire des Bété et non l'affaire du FPI et non l'affaire des Gores. Mettons de l'eau dans notre vin. Mettons de l'eau dans notre vin. ressemblons à M. Laurent Gbagbo qui est un rassembleur. Humilions-nous s'il faut pour créer les conditions de son retour. Humilions-nous s'il faut pour voir ce qu'on doit voir pour que ceux qui sont en prison soient libérés. Parce que quand M. Laurent Gbagbo va venir et qu'il saura que ses partisans sont en prison qu'est-ce que nous aurons fait durant toutes ces années ? Quand il saura qu'il y a encore des gens qui sont en exil qu'est-ce que nous aurons fait durant toutes ces années ? Il va nous demander Vous avez été avec moi là mais vous n'avez pas compris le sens de mon combat. Le combat de M. Laurent Gbagbo c'est une Côte d'Ivoire unie qui regarde dans une seule direction. Est-ce que nous l'avons compris ? On ne va pas passer notre vie à rester dans la belligérance. S'humilier Il y a des pères de famille qui s'humilient pour leurs enfants. Il y a des mères qui s'humilient pour leurs enfants. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous humilier pour Laurent Gbagbo ? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous humilier pour les prisonniers politiques ? Pourquoi nous ne pouvons pas nous humilier pour les exilés politiques ? On peut le faire. La balle est dans notre camp. Nous avons la solution. Aller vers ceux qui sont au pouvoir actuellement. Oui, je mets le pied dans le plat. Allons vers ceux qui sont au pouvoir actuellement. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans une dynamique où le bras de fer où le bras de fer ne nous rend pas service, s'il vous plaît. En politique, on n'est pas toujours gagnant. On peut perdre des fois. mais c'est ne pas rester dans le sentiment de perte éternelle qui fait de nous des personnes fortes. La vie continue. Elle ne va pas s'arrêter. Alors, si nous avons de l'amour pour la Côte d'Ivoire, si nous avons de l'amour pour le peuple de Côte d'Ivoire, si nous avons de l'amour pour celui qui est notre leader, qui représente aujourd'hui la libération de l'Afrique toute entière, humilions-nous. Humilions-nous. Et allons vers la personne qui détient actuellement la force. Allons-nous humilier devant elle. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, mon langage a changé. Et je vais rester dans cette dynamique. Aujourd'hui, regardons le peuple de Côte d'Ivoire là où il est rendu. Regardons la Côte d'Ivoire là où elle est rendue aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons dire à Laurent Gbagbo quand il va revenir? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Prési, on a boycotté tout. On n'a pas voulu faire ci, on n'a pas voulu faire ça parce que l'autre qui est en face, il est ci, il est ça. Est-ce que vous vous êtes humiliés? Laurent Gbagbo a subi toutes sortes d'humiliations. Mais il a toujours gardé le sourire pour la Côte d'Ivoire. Si le demi, il disparaît, quel est l'héritage que nous allons retenir de lui? Je vous exhorte. Si vous ne voulez pas aller vous humilier, envoyez-moi. Moi, je vais aller m'humilier. Oui, je le dis solennellement aujourd'hui. Envoyez-moi. Je vais aller m'humilier en votre nom parce que je ne vais pas le faire comme ça toute seule. je vous en prie. Je parle très sérieusement. Pensons à la Côte d'Ivoire. Humilions-nous. Humilions-nous pour que notre leader puisse être accueilli par toute la classe politique, par toute la population de Côte d'Ivoire. Les conditions sont en train d'être réunies pour que nous allions à la paix. Allons à la paix. Sinon, le sacrifice de M. Laurent Gbagbo aura été vain. S'il revient, qu'il retrouve la Côte d'Ivoire aussi divisée que quand il partait, son sacrifice n'aura servi à rien. C'est notre leader. Essayons de lui ressembler. Gbagbo Laurent, il a beaucoup d'humilité. Soyons humbles dans cette démarche et allons là où il faut. pour demander la libération des prisonniers, pour demander le retour des exilés. La balle est dans notre camp. C'est dans notre camp que se trouve la balle, pas de l'autre côté. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui avons des parents en prison. C'est nous qui avons des parents à l'extérieur. Combien de mois il va y avoir encore ? Voilà le message que je voulais donner. Quand on attend un enfant, on fait son trousseau. On l'attend avec impatience. Ce n'est pas le jour de la naissance de l'enfant qu'on fait le trousseau. Ce n'est pas quand Babou va revenir qu'on va aller l'accueillir à l'aéroport et qu'on va chercher à faire la paix maintenant. Non. C'est avant ça. Préparons son retour. Préparons les cœurs. Aplanissons les sentiers. Avant son retour. Il mérite qu'on s'humilie. La Côte d'Ivoire mérite que nous nous humilions pour elle. Voilà le message que je voulais envoyer aujourd'hui. mettons de l'eau dans notre vin. Nous n'avons pas le choix. Faisons-le pour demain. Nous en serons encore plus grandis. Je vous aime. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime le continent africain. J'aime l'humanité. Je vous aime. Et on va faire encore une année ensemble. Merci encore une fois des encouragements et de tout ce que vous m'avez apporté durant ces 12 années. Merci beaucoup.